A-TCHUH ! Attention ! Il y a un virus sur votre... Eh merde ! Yo, oh shit ! Game over ! Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui je vais vous présenter ce jeu Pandemic 2. Il a été développé par Globex Design, une société de design informatique. Et donc Dark Realem, Dark Realem Studio, excusez-moi, qui donc eux développent des jeux vidéo. Donc au total, ces deux développeurs se seront mis d'accord pour faire deux jeux ensemble, dont Pandemic 2. Euh... L'autre c'est... Kingdom Keeper, qui... Donc... Les... Comment dire... Donc pour les jeux qu'ils ont créés ensemble en fait, donc... On a une très très bonne qualité sonore. Ça, il y a rien à dire. Euh... Graphiquement... C'est beau. Il y a... Ça... Ça se tient. Très bien. Euh... Par contre, au niveau du gameplay, la copie est à revoir. Donc, Pandemic 2, cependant, est très faisable. En revanche, la difficulté pour Kingdom Keeper, euh... Que je ne vous présenterai pas dans cette vidéo, hein. Euh... Mais, euh... Par exemple, Kingdom Keeper, qu'ils ont fait ensemble, c'est injouable. C'est... C'est très très difficile. Donc... Et donc, Pandemic 2 est sponsorisé par Crazy Monkey Game. Donc, je vais commencer une nouvelle partie. Donc, on a le droit entre deux types de jeux. Donc, à savoir, donc, Relaxed, donc c'est plutôt facile. Ou alors, Realistic, c'est plutôt normal. Il n'y a pas de... Très difficile, quoi. Donc, je vais prendre Relaxed. Et donc, on peut choisir d'incarner soit un virus, soit une bactérie, soit un parasite. À chaque fois, on a donc les caractéristiques du... Du... De la crème... Enfin, oui, voilà. De ce qu'on veut incarner. Et donc, moi, j'ai décidé d'incarner un virus. Donc, je donne un nom à mon virus. Voilà. Voilà. Donc, on a le droit à un petit tutoriel, mais... Donc, qui est sur navigateur. Donc, je ne vous montrerai pas. Donc, on a le droit, donc, à... Diasis, donc, le virus en question, donc. On a donc des... Des symptômes. Ainsi que des modes de transmission. Donc, j'avais déjà un qui est développé. Donc, c'est... Pas mal. Euh... On a des traits qui sont par défaut. Donc, euh... Apparemment, je suis tombé sur de très bons traits. Donc, catching. Donc, il s'attrape le... Durable. Et donc, c'est un virus. Et donc, ici, nous avons des résistances. Donc, résistance aux drogues. Enfin, aux drogues, aux médicaments. Ainsi qu'au froid. Euh... Hit. Donc, résistance à la nourriture. Donc, si... Voilà, quoi. Donc, au système immunitaire, quelque part. Et moisture. Alors, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, voilà. Donc, on a 5 niveaux de... De symptômes. Donc, ça va de tout, hein. Ça va du simple petit rhume au... À la crise cardiaque, hein. Ça... On passe par un petit peu tous les domaines au niveau du symptôme. Donc, euh... À chaque fois qu'on veut développer un symptôme, donc, on a sa description et ses effets. À savoir, donc, si le virus est plus visible. Euh... Ou plus... Ou que son infection est plus forte, quoi. Sa propagation est plus forte. Bon, donc, la première chose que je vais faire, donc, c'est... Développer ma... Ma résistance, donc, euh... De base. Voilà. Tous ces trucs-là. Et donc, ici, on a une barre de... De rapidité. Donc, je vais la mettre au maximum. Voilà. Donc, je vais me propager par les... Donc, les rodents, hein. Donc, c'est tout ce qui est rats, euh... Rongeurs, euh... Enfin, voilà, quoi. Tout ce qui est un petit peu... Nuisible. Les insectes, bon, c'est tout ce qui est moustiques, des trucs comme ça. Et Waterbone, c'est euh... Donc, c'est la propagation par l'eau. Voilà. Donc, je laisse un petit peu mes points augmenter. Donc, ici, on a les nouvelles de... De... Donc, de ce qui arrive à notre virus. Donc, euh... Ou alors des... Des mesures mises en place par notre... Par le... Par les gouvernements. Euh... Donc, au bout d'un moment, donc, on a un vaccin qui est développé. Donc, là, il arrive assez rapidement. Donc, euh... Je sens que ça sent le roussi un petit peu pour cette partie. Bon, donc, euh... Je vais vous montrer ça rapidement quand même. Donc... Euh... Donc, on a un certain jour... Un certain nombre de jours... Avant que le vaccin soit complet. Et que euh... Et donc, bah, que l'on perde la partie, quoi. Donc, la première chose à faire quand c'est comme ça... C'est déjà de développer tout ce qui est euh... Tout ce qui est résistance. Comme ça, déjà, ça va retarder, donc, les euh... Les hôpitaux, hein, qui sont à la recherche de notre fameux virus. Enfin, d'un vaccin contre notre virus. Donc, ça utilise tous mes points, hein, mais... Voilà. Là, je développe le niveau 2, histoire de vous montrer quelques euh... Ok. Ok. Le prochain niveau, c'est... Oh... 15. Donc, ok. Donc, euh... Le virus va quand même continuer un petit peu à se développer. Donc, on voit un petit peu... Donc, euh... Je ne sais même plus où est-ce que j'ai commencé, hein, bon. Donc, on voit un petit peu les pays que j'ai contaminés, déjà. Donc, euh... Je ne sais pas d'où je suis parti. Euh... Ça, on l'a dans World. Euh... De l'Inde. Donc, je me suis propagé à partir de l'Inde. Donc, on a le... Le nombre de personnes en vie. Le nombre de personnes en bonne santé. Euh... Le nombre de personnes qu'on a infectées. Et euh... Donc, les... Les régions infectées. Ainsi que les régions que l'on n'a pas réussi à infecter. Donc, là, apparemment, bah, c'est... Ça sent un peu le roussi. Donc, vous voyez, hein, en développant mes... Mes résistances, hein. J'ai retardé quand même pas mal le... Le... Le développement du vaccin. Parce qu'il me reste quand même 189 jours. Donc, lorsque l'on est dans ces menus-là, hein, le... Le temps s'arrête, hein, du côté du virus. Voilà, donc, euh... Euh... Ça passe un petit peu partout, hein. Le... Les... Donc, euh... Smelling. Donc, c'est un petit peu un simple rhume, hein. On coule un peu du nez. Euh... La fièvre. Euh... Sweating, c'est quoi, ça ? Euh... Ouais, donc, c'est déshydratation. Ok, d'accord. Euh... Donc, euh... Ça, donc, vomi, hein. Vous avez compris, hein. C'est... Donc, le patient... Enfin, le patient... Euh... L'infecté, euh... Vomi. Une forte fatigue. La diarrhée. Ouais, donc, euh... Plutôt élégant. Tiens, je vais développer ça. Ah, je peux pas passer de points de... Oui, donc, euh... J'ai oublié de préciser sur le point d'évolution. Euh... Donc, dépression, euh... Alors, ça, je trouve ça un peu dégueulasse. Skinner fire. Euh... C'est... Fausse couche. Donc, les... Les femmes qui sont infectées font des fausses couches. Ouais. On a, donc, la démence. On a les... On a... Hémorragie. Anxiété. La nausée. Bon, voilà, quoi. Donc, tout de suite, hein, dès que le vaccin est en propagation... Enfin, et en développement, hein, nos points diminuent nettement moins rapidement. Parce que, bah, la plupart des frontières sont fermées, hein. Je vois, j'ai rien contaminé au niveau des Amériques. Non. Ah, par contre, j'ai... Euh... Ah, bah, à Cuba, j'ai contaminé tout le monde. Comme ça. C'est fait. Euh... Ouais, donc, euh... Voilà, quoi. Les Etats-Unis ont fermé, donc, tous leurs ports et leurs aéroports. Donc, c'est... C'est foutu. J'arriverai pas à contaminer, donc, les Etats-Unis. Oh, et pareil pour tout ce qui est Australie et Inde. Bon. Euh... Madagascar échappe pratiquement tout le temps à notre... Euh... À notre virus dans le jeu. Donc, euh... Ah, bah, mon score sera pas très, très élevé sur ce coup-là. Parce que, quand même, j'ai la moitié du globe qui n'est pas contaminé. L'autre moitié, si. Mais bon. Donc, le prochain, c'est 5. Bon, bah, je vous montrerai pas le niveau 5, je pense. Bon, donc là, le but, hein, c'est de tuer le... Les survivants. Euh... Donc, on a les temps, hein, à chaque fois du monde. Donc, j'ai toujours pas tué de personne, donc je sais pas comment. Euh... Et plus que 97 jours avant de perdre. Donc, il faut vraiment que je développe, hein, mes 5 tomes pour pouvoir tuer plus rapidement. Euh... Combien de points il me reste? Zéro. Bon, bon, c'est bon. Non, avec un point, je peux rien développer. Vous savez. Donc, la plupart du temps, hein, on jouera en accéléré. Et donc, selon la stratégie, hein, de développement qu'on utilise, hein, on contamine plus ou moins de personnes. Là, je me suis un petit peu foiré. Donc, quand on sait qu'on a foiré, on peut faire New Game pour recommencer une nouvelle partie. Donc, on revient au choix, hein, si on veut du réaliste ou du simple, quoi. Donc, la mini-carte en haut permet donc de... Voilà quoi, de circuler. Ouais, excusez-moi. Voilà. Bon, donc, 8 points, je dois pouvoir développer quelque chose. Euh, au moins la fièvre, par exemple. Voilà. Euh... Je sais pas sur ça que vous voulez cliquer. 3 points. Euh... Qu'est-ce que je peux développer pour 3 points? Bon, voilà. Donc, déshydratation. Et pour un point, je peux rien avoir. Donc, je n'ai toujours pas tué depuis 52 jours. Non, bah laisse tomber. Ah si, j'ai commencé quand même à tuer pas mal de personnes. Bon. Donc, c'est un jeu qui suit quand même un petit peu à la détente, hein. Faut pas trop stresser pour jouer à ce jeu. Donc, euh, pour revenir, hein, au travail des développeurs, donc, hein, le... Donc, niveau sonore, c'est génial. Euh... Niveau graphique, eh ben, c'est pas moche, hein. Euh... Par contre, niveau gameplay, hein, la copie est à revoir. Moi, j'aurais bien aimé dans le jeu, c'est par exemple, voilà, on clique sur un pays et on... Et on dit, voilà, je veux contaminer l'eau, je veux contaminer l'aéroport, euh... Avec un certain pourcentage de réussite. J'aurais bien vu un petit truc comme ça. Euh... Mais, euh... Donc, j'espère que c'est ce qu'ils vont sortir pour la version 2.5, hein, de... Donc, de pandémique, qui serait en cours de développement. Euh... C'est sur le site officiel, hein, de... De Realium. Voilà, bon, donc... Donc, le vaccin a fini d'être... D'être développé et il commence à être, euh... Donc, euh... Distribué. Bon, donc voilà, quoi. En gros, euh... En gros, euh... En gros, c'est... C'est rapé, quoi. Voilà. Donc, on va quand même essayer de tuer les... Les personnes qui restent, mais... Donc, euh... Quand le jeu est vraiment fini, hein, il... C'est pas le game over, hein... Euh... Donc, il y en a... Il y a quand même des trucs, hein, ça... Ça coûte vachement cher. Donc, 6, 3... Ah, tiens, hop. Des monstres. Donc, on peut donner un petit peu les caractéristiques qu'on veut un petit peu au virus, hein, euh... Moi, je développe à peu près tout. Bon, en attendant, ce que je faisais, c'est que je développais vraiment que les symptômes qui ne se voyaient pas. Comme, euh... Ben, l'hémorragie, en fait, c'est une hémorragie interne, donc ça se voit absolument pas. Euh... Le dame pulmonaire, ça se voit pas non plus. Euh... Qu'est-ce que je... C'est encore... Euh... Kinné Fire, je crois que c'est pas vraiment visible. Euh... Voilà, euh... Voilà, donc, euh... Ne cause aucune affection pour le... Pour la personne notée. Bon. Et donc, euh... Arrêt cardiaque, hein, je... Je... Je développais aussi souvent au niveau 5. Mais là, ça me semble un petit peu dur pour développer le niveau 5 avec le peu de... De points que j'ai, hein. Voilà. Bon, donc, apparemment, j'ai... Il n'y a plus personne en vie au Groenland. Bon. Donc, c'est que c'est le début de la fin. Donc, oui, un petit détail quand même, hein. Le... Pour chaque... Euh... Pays. Donc, on a les... Les mesures prises par le gouvernement. L'état de la population. Donc, qui se met à jour, euh... En temps réel. Euh... Les... Les infrastructures. Si elles sont ouvertes ou fermées. Donc, on a les aéroports. On a les... Les hôpitaux. Les... On a le transit, euh... Humain. Et on a aussi les afflictions. Alors là, je vois pas du tout ce que c'est. C'est... Apparemment, on peut infecter la nourriture, mais... Bon. Voilà. Donc, excusez-moi, le... Le logiciel de capture a... A... A foiré, euh... 30 secondes juste avant la fin. Donc, je voulais juste vous remontrer, donc, le... Donc, le... Le... Ce qui se passe, donc, à la fin du jeu, hein. Lorsque l'on ne peut plus, euh... On ne peut plus progresser. Le... Le... Donc, on a le choix entre, euh... Donc, souscrire son... Son score. Ou alors, euh... De retourner, donc, au menu principal pour recommencer une partie. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh... Je... Abonnez-vous si vous le désirez. Et je vous dis à bientôt.